1,6 million de visiteurs, une trentaine d'attractions ouvertes toute l'année sur 19 hectares, le jardin d'acclimatation de Paris, situé en lisière du bois de Boulogne, est une institution depuis 1860. Dans le parc, les nombreux manèges accueillent petits et grands et nécessitent un entretien régulier et une surveillance quotidienne. Ce travail est effectué par une équipe de techniciens de l'entreprise Ludovère qui bénéficie d'une formation sur mesure délivrée par APAV. Cette formation a pour objectif, déjà en premier, de combler les lacunes de chacun, de les rassurer sur ce qu'ils savent, de leur donner les mots exacts des pièces ou des actions qu'ils font, afin que par exemple s'il y a un souci sur un manège et qu'ils sont en contact avec le constructeur, qu'ils puissent donner le nom exact de la pièce défectueuse. Assurer la sécurité des biens et des personnes, ainsi que la pérennité du matériel, c'est la mission que ces techniciens assurent. Salle des machines, engin roulant, manège ancien ou plus récent, ici, il est impératif que chaque attraction fonctionne parfaitement. Tout accident doit être évité. Ça nous permet de confirmer nos connaissances, de les compléter, que ce soit au niveau technique, pour la sécurité, pour la maintenance. Comme on a des appareils, des manèges qui tournent tous les jours, toute l'année, c'est indispensable que ce soit réglé comme une horloge. Imaginés par APAV, leur formation sur mesure est délivrée sur deux sites. A Taverni, dans les locaux d'APAV, où ils disposent des outils d'apprentissage nécessaires et de salles de cours. Et également au sein même du jardin, où ils peuvent mettre en pratique leur dernier savoir. Cette session est divisée en quatre modules de cinq jours, électricité, mécanique, hydraulique et pneumatique. Le matin est consacré à la théorie et l'après-midi à la pratique. On est très attaché à une formation sur mesure. Donc il y a une partie ingénierie. Nos experts sont venus rencontrer des techniciens, des responsables d'équipe, pour pouvoir mettre en place des cursus spécifiques aux équipements du jardin d'acclimatation. Il y a de la théorie, mais associé au moins à 50% à une mise en situation pratique. A la fin de ce cursus, l'équipe de maintenance devrait obtenir la CPFFP, la certification professionnelle de la Fédération de la formation professionnelle. Ces quatre modules sont enseignés sur une durée d'environ 20 jours. Puis il y aura un examen final, lors duquel on leur délivrera, s'ils réussissent bien entendu les tests, on leur délivrera le CPFFP. L'intitulé retenu, technicien de maintenance d'attraction. Un atout majeur pour les six techniciens qui en bénéficient. Je trouve que la formation est très bien faite, parce qu'on nous laisse exprimer nos acquis et notre savoir. Et après, ces savoirs-là, on le met en pratique. Et après, par un test, on arrive à savoir vraiment si on est autonome. Cette formation est aussi bien, finalement, de mon point de vue, pour une personne qui a déjà des acquis et qui, finalement, veut compléter ses acquis, que pour une personne qui démarre totalement, qui n'a aucune base, rien du tout. Le jardin d'acclimatation demeure un établissement recevant du public. Les contraintes sont donc nombreuses. Grâce à l'individualisation du parcours de formation, la montée en compétences est rapide. La sécurité des attractions reste optimale. Grâce à l'individualisation du parcours de formation, la montée en compétences est rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada